Secours 4 présente les bases de la réaction antigène anticorps et les éléments généraux sur la structure et la distribution des immunoglobulines. Les anticorps font partie de la famille moléculaire des immunoglobulines. Il s'agit de protéines produites par les lymphocytes B en réponse à la stimulation par un antigène et qui sont alors capables de le fixer. Les anticorps sont aussi intégrés dans le récepteur membranaire BCR. Les anticorps sont surtout sécrétés. Ce qui permet de former des complexes antigènes-anticorps qui seront soit solubles, soit à la surface des cibles lorsqu'elles sont recouvertes d'antigènes. La liaison antigène-anticorps se fait par deux zones très petites qui sont d'une part l'épitope sur l'antigène et d'autre part le paratope sur l'anticorps. Cette liaison est la résultante d'un grand nombre de liaisons faibles et dépend donc à la fois de la conformation spatiale et de la charge électrique de l'épitope pour qu'il soit le plus complémentaire possible. La diversité des anticorps assure la capacité de l'organisme à reconnaître la diversité des antigènes. Elle correspond au fait que chaque lymphocyte B évolue en tant que clone différent des autres et donc producteur d'un anticorps différent au niveau de son paratope. Nous expliquerons les mécanismes sous-jacents dans un cours ultérieur. Vous notez sur cette figure que l'anticorps est une molécule symétrique qui présente deux paratopes ce qui a des conséquences importantes dans les propriétés physico-chimiques. Elle en découle pas mal. L'immunochimie est la science moléculaire qui analyse la réaction antigène-anticorps et qui crée des techniques à partir de ces molécules. Elle a permis de montrer qu'il s'agit d'une réaction d'équilibre et que le pourcentage d'antigènes fixés peut être influencé par des conditions externes comme la température ou le pH. Les deux paramètres principaux qui qualifient cette réaction sont la spécificité, c'est-à-dire la caractérisation de l'antigène reconnu, sa capacité à discriminer avec des antigènes proches, et son infinité, c'est-à-dire la force de la liaison. Il est important de comprendre que l'affinité peut être très différente d'un anticorps à l'autre, ce qui bien sûr aura des conséquences sur son efficacité biologique. Étant donné que l'épitope est de très petite taille, l'équivalent de 4 à 5 acides aminés, il peut y avoir plusieurs anticorps capables de reconnaître plusieurs épitopes sur un antigène. C'est ce qu'on appelle le caractère polyclonal de la réponse anticorps puisqu'elle correspond à l'activation de plusieurs clones lymphocytaires. La réponse normale de l'individu est polyclonale, et donc son sérum contiendra une diversité d'anticorps, et on pourra alors calculer l'affinité globale pour l'antigène, qui sera la résultante des affinités individuelles des anticorps contre chaque épitope. La structure des immunoglobulines, en forme de Y, est maintenant bien connue. Cela n'a pas été facile car il s'agit d'un complexe multiprotéique, et cela a même donné lieu à un prix Nobel. Les procès protéines sont bâtis sur une trame commune, avec des séquences assez longues, mais qui présentent de nombreux répliments. Cela forme une suite de ce qu'on appelle des domaines, c'est-à-dire des zones qui ont des activités propres. Le schéma à savoir représente une IgG, en forme de Y, avec cette structure typique. Elle est composée de deux types de chaînes, des chaînes H et des chaînes L, qui sont associées par paire, avec de nombreux ponts dits sulfure, intra- et intercaténaires. Sur cette trame commune, selon la séquence qui est utilisée, selon le nombre de domaines, selon l'emplacement des ponts intercaténaires, on pourra distinguer différentes variances, ce qu'on appelle les isotypes. D'un point de vue fonctionnel, on peut identifier deux zones, FC et FAB. La région FAB, pour Fragment Antigen Binding, regroupe les deux paratopes. Ils se forment par juxtaposition à l'extrémité des chaînes H et L, et c'est là qu'on a le plus de variations d'un clone à l'autre, c'est ce qu'on appelle les domaines variables. La région FC, elle, est plus stable, il n'y a que quelques variations qui correspondent aux classes et sous-classes d'immunoglobuline. Donc c'est ce qu'on appelle les domaines constants. Ne pas oublier qu'en plus de cette structure protéique, il y a de nombreuses glycosylations, que j'ai mis là un peu au hasard, vous n'êtes pas obligés de les mettre exactement au même endroit, et elles interviennent dans la stabilité de l'immunoglobuline et dans plusieurs propriétés, comme la fixation de certaines molécules au récepteur. Donc, comme j'ai dit, à partir de structures de base, il existe plusieurs variations. On peut schématiser en trois types. Les variations isotypiques correspondent aux variations du fragment FC liées au fait que plusieurs gènes C sont capables de coder pour cette région. Et donc cela aboutira à la distinction de classe et sous-classe. Attention, il existe un grand polymorphisme inter-espèce de ces gènes, ce qui explique que les structures et les propriétés des immunoglobulines ne sont pas les mêmes d'une espèce à l'autre. Deuxième type de variation, les allotypes, qui sont des variations qu'on trouve entre les individus, qui sont liées à des variations dans les systèmes codants pour les jonctions entre les domaines. Il y en a des conséquences médicales chez l'homme, parce que cela peut occasionner des difficultés de transfusion régulière d'anticorps. Mais chez l'animal, on n'est pas encore très au fait de ces allotypes. Enfin, les variations idotypiques sont les variations au niveau des domaines variables, donc au niveau de chaque clone. Et il y a un mécanisme génétique très sophistiqué pour aboutir à des dizaines de milliers de variations à chaque instant chez un individu. Donc pour retenir ce terme d'idiotypique, pensez que le sens primaire d'idiot est original. En ce qui concerne les isotipes, les classes et cinq classes, vous avez certainement déjà une idée de ces structures. Donc on a chez les mammifères cinq classes. Des IgM, des IgG, des IgD, des IgA et des IgE. Dans les autres ordres des vertébrés, on n'a pas tout à fait la même chose. Donc les IgD ne sont pas des immunoglobulines sécrétées. Elles n'existent en fait qu'associées à la membrane du lymphocyte et elles jouent un rôle dans la régulation de la production des anticorps. Les IgM sont les plus grosses, puisque vous voyez là qu'il s'agit de pentamères, de immunoglobulines monomères qui sont elles-mêmes déjà assez sophistiquées avec des domaines importants. Donc faites attention, vous faites souvent l'erreur que ce sont, puisqu'elles sont plus compliquées, elles sont produites plus tardivement, et bien non, ce sont les premières formes produites au cours de la réponse anticorps. Les IgA présentent la particularité d'être sous plusieurs formes en même temps dans l'individu. On trouve des monomères, des limères et des formes dites sécrétoires qui sont produites à l'extérieur de l'organisme par passage à travers la muqueuse. Donc sur la forme sécrétoire, vous voyez qu'il y a un fragment peptidique supplémentaire qu'on appelle la pièce sécrétoire, qui permet de stabiliser la molécule. Donc on trouvera des IgA dans toutes les sécrétions muqueuses, à savoir la salive, la bile, les larmes, le mucus bronchique, le mucus génital et le lait. Donc comme je l'ai dit, il y a des variations importantes d'une espèce à l'autre, ce qui rend assez difficile la transposition et l'utilisation entre espèces des immunoglobulines, malgré tout l'intérêt que ça pourrait représenter. Dans ce tableau, voici plusieurs propriétés générales des immunoglobulines en fonction des classes. La valence correspond au nombre d'antigènes fixés en fonction du nombre de paratopes par immunoglobuline. Donc ça varie de 2 pour une IgG à 10 pour une IgM. Les variations d'affinité ne sont qu'une simple indication. On trouve souvent que les immunoglobulines les plus affines chez un individu sont des IgG et des IgE, et rarement des IgM ou des IgA. La concentration sérique qui est dans ce tableau, elle vous donne juste un ordre de grandeur, puisqu'il existe des variations. Mais vous voyez là que les IgG sont les plus représentés, à 20 mg par millilitre, alors que les IgE sont en faible quantité dans le sang, de l'ordre du microgramme. Alors ça s'explique parce que les IgE sont rapidement transférées dans les tissus, ou elles sont captées, elles sont déjà souvent pré-fixées sur les RFC des cellules. C'est ce qu'on appelle des immunoglobulines cytophiles. Enfin, la demi-vie, qui varie entre 7 jours et 21 jours en général, les IgG sont les plus stables. Les IgE sont les plus fragiles. Les IgA S sont plus stables que les IgA monomères. Pour compléter, voici un autre tableau récapitulatif des fonctions des immunoglobulines selon leur classe. Vous le comprendrez mieux quand vous aurez eu le cours sur les fonctions plus tard, mais gardez-le bien en tête, parce que l'efficacité de la réponse anticorps va dépendre en grande partie de la classe produite. Par exemple, seuls les IgG sont capables d'effectuer la neutralisation d'un antigène. La transcytose est une autre propriété importante des immunoglobulines. Il s'agit d'un phénomène de transport actif des immunoglobulines en traversant les cellules épithéliales et c'est ce qui contrôle leur passage entre les comportements de l'organisme. Les IgG passent par simple diffusion entre le sang et les tissus, mais pour passer par exemple jusqu'au méninge, ça ne s'est pas possible parce qu'il n'y a pas de récepteur. Dans d'autres compartiments, vous avez un équilibre. Ce passage se fait grâce à des récepteurs particuliers, des récepteurs de transcytose sur les cellules. Les IgG sont capables de franchir pas mal de barrières, et en particulier les barrières entre la mère et son jeûne. Nous développerons ça dans le cours sur l'immunité du jeûne. Et les IgA sont capables, comme nous l'avons vu, de franchir les muqueuses. Sur le schéma, vous voyez qu'il s'agit d'IgA dimers qui sont captés par les cellules, qui traversent à travers une vacuole, et au passage, le récepteur de transcytose se clive, ce qui fait que l'IgA dimers garde la pièce sécrétoire qui la stabilise. Une grande partie des fonctions des anticorps va dépendre de leur capacité à se fixer sur des récepteurs RFC sur les cellules immunocompétentes. A ne pas confondre avec les récepteurs de transcytose dont je viens de vous parler. Il existe en fait une dizaine de récepteurs RFC différents. Déjà en fonction de la classe. Les RFC gamma fixent les IgG, les RFC epsilon fixent les IgE. Ensuite, en fonction de l'expression par différents types cellulaires. Cette expression est généralement variable selon l'état d'activation, ce qui va conditionner la capacité de réaction des cellules. Ensuite, ça va entraîner des fonctions différentes selon le type cellulaire, par exemple la phagocytose. Pour finir ce cours, même si vous avez compris que les anticorps sont produits en réponse à des antigènes, il y a une limite aux capacités de production parce qu'il y a un mécanisme régulateur global qui est l'homéostasie, qui contrôle le nombre total des cellules immunocompétentes, qui contrôle leur niveau d'activité, qui contrôle le niveau de production des anticorps et le niveau de production des cytokines. En particulier, l'interleukin-3 est très importante pour le renouvellement des cellules dans les organes lymphoïdes primaires, ainsi que les CSF, Colonies Stimulating Factor. La figure en haut vous montre qu'il est possible de visualiser ce mécanisme d'homéostasie, de vérifier si l'individu est sain ou présente une anomalie, en faisant une simple électrophoresse des protéines plasmatiques. Et du coup, vous pourrez évaluer si chaque composante d'immunité, par exemple, le pic des immunoglobulines, ici c'est la fraction gamma, les alpha et bêta globulines qui sont des protéines de l'inflammation, est-ce que ces pics sont nains ? Fin de seconde.